hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super alors aujourd'hui je vais vous parler de la transmutation sexuelle alors qu'est ce que c'est la transmutation sexuelle et bien c'est tout simplement le fait de pouvoir changer notre désir sexuel le transformer en quelque chose de beaucoup plus noble en gros il faut le canaliser afin d'être beaucoup plus créatif beaucoup plus performant ou inventer de nouvelles idées de nouveaux concepts pour être un génie ou devenir beaucoup plus riche alors comme le disait si bien napoléon napoléon il dans son ouvrage pensait et devenait riche il expliquait que le désir sexuel était l'émotion la plus élevée de toutes les émotions humaines et en gros lui il expliquait que si on arrivait suffisamment à je dirais pas réprimer cette émotion là là non il dit si on arrivait suffisamment à la contenir à la canaliser on arrivait à être meilleur dans le business avoir des idées innovatrices à devenir pratiquement un génie et ainsi à devenir riche donc en gros pour lui les personnes qui arrivent à être riche elles ont pour la plupart en tout cas parce qu'il ya toujours des exceptions la capacité de faire beaucoup de transmutations sexuelles et transmuter en gros c'est quoi c'est ben là le fait de changer quelque chose ou un élément en autre chose il ya aussi le concept du kundalini ça c'est vraiment ça a vraiment de l'inde avec l'idée des chakras ça c'est vraiment l'idée que lorsqu'on rentre en méditation et bien les serpents du kundalini se concentrent autour de la colonne vertébrale et ainsi on on arrive à un niveau élevé de conscience et la transmutation sexuelle s'effectue de cette manière là alors bien sûr on y croit on y croit pas mais je pense que c'est quand même un concept sur lequel il faudrait se pencher lorsque on veut quand même être créatif et atteint de quand même un niveau de conscience élevé notamment steve jobs qui a inventé apple et tous ces iphone et toutes ces idées innovantes qui ont révolutionné aujourd'hui nos habitudes de consommation notamment l'art technologique également lui il faisait énormément énormément de méditation et je reste persuadé qu'il pratiquait beaucoup la transmutation sexuelle et ce n'est pas le seul il ya également pythagore il ya également aristote il ya énormément de philosophes et de savants grecs qui ont traversé les âges qui pratiquaient cette technique là vinci également donc je pense que c'est comme quelque chose auquel si vous voulez quand même vous dépasser est beaucoup plus performant vous devriez y penser le tantrisme également véhicule cette idée parce que le tantra qu'est ce que c'est c'est lorsque l'on allie sexualité et spiritualité les deux ensemble c'est ça le tantra alors l'objectif n'est absolument pas d'atteindre l'orgasme non mais c'est justement de le contenir et d'atteindre un niveau de conscience suffisamment élevé un niveau de spiritualité suffisamment élevé alors comme vous savez très certainement pourquoi napoleon il et toutes ces personnes-là dit ça parce que et bien l'argent est une énergie et cette énergie doit être comprise apprivoisé accepté et bien sûr canalisé et selon eux ça commence déjà par la capacité à dominer ces pulsions sexuelles parce qu'apparemment c'est même pas apparemment je pense que c'est vraiment ça quel est le but en fait de d'être une personne enfin de commettre l'acte sexuel c'est souvent pour se reproduire pour perpétuer sa descendance et le genre humain mais c'est également pour notre santé ça permet quand même de rester en bonne santé et pour tous les adeptes et toutes les personnes qui croient à la transmutation sexuelle et bien c'est pour pouvoir atteindre des ondes insoupçonnées de notre psyché de notre cerveau que l'être humain ne pourrait pas avoir accès vu qu'il est toujours plongé dans ses bas instincts il est toujours distrait par ses pulsions sexuelles par toutes ses envies et les tiraillés et en gros toutes les personnes qui ont la capacité de faire de la transmutation sexuelle elles sont des personnes super conscientes on va dire à un niveau élevé supérieure et toutes celles qui n'en sont pas capables mais c'est des personnes de bas instincts inférieures alors moi je ne pense pas que on est inférieur ou supérieur parce que on ne pense pas à la transmutation sexuelle moi je pense que tout le monde est suffisamment bien comme il est mais voilà chacun a ses croyances chacun à sa vision du monde mais c'est quand même un concept qui n'est pas à négliger parce que napoleon il et tous ces hommes-là ont quand même traversé notre histoire de nos siècles et on les connaît jusqu'à présent donc peut-être que leur sagesse n'est pas à négliger il ya quand même un peu de vrai c'est vrai que lorsque un certain nombre d'hommes d'affaires parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de concept c'est vrai qu'un certain nombre d'hommes d'affaires disent également la même chose ceux qui sont beaucoup plus distraits par ce genre de choses et bien énergétiquement sont beaucoup plus lourds font moins de réalise de moins belles choses en matière de business ça a quand même un impact donc je pense que ça mérite vraiment de s'y pencher et puis si vous avez essayé ces techniques là et si vous voulez vous essayer à la transmutation sexuelle n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à vous dire qu'est ce que cela vous a procuré que cela marche est ce que cela a son effet moi je vais pas vous mentir que effectivement lorsque on est en période de jeûne et qu'on est dans une certaine abstinence et bien notre esprit est beaucoup plus aéré et effectivement on a de nouvelles idées on voit le monde différemment on a des perceptions différentes nos sens s'affine et c'est vrai qu'on l'esprit est beaucoup plus concentré on a un potentiel qui est quand même beaucoup plus décuplé et c'est vrai que j'arrive beaucoup plus à créer à créatrice j'arrive à avoir de nouvelles idées avoir une vision du monde beaucoup plus optimiste beaucoup plus positive je suis beaucoup plus connecté aux choses effectivement dans la transmutation sexuelle l'une des conditions pour atteindre la transmutation sexuelle c'est d'être connecté aux autres d'aimer les autres de s'aimer soi même d'être vraiment en harmonie avec ce qui nous entoure avec le monde avec les humains pas dans un but malsain dans le sens où on va rentrer en acte sexuelle avec eux non c'est être connecté avec eux leur transmettre une certaine énergie positive être vraiment dans un état d'esprit positif et l'un des deuxième pilier bien sûr c'est de canaliser cette énergie sexuelle ne pas atteindre l'angas le contenir et en faire quelque chose de créatif notamment dans la peinture dans l'art dans le business avoir des nouveaux idées des nouveaux concepts notamment le thème de pythagore aurait été inventé grâce à cette technique de transmutation sexuelle alors si vous voulez des futurs génies de demain les futurs millionnaires milliardaires eh ben je vous invite très fortement à essayer cette technique et comme je vous l'ai dit dites moi en bas des commentaires si ça a eu un impact positif ou pas sur vous mais ça mérite quand même réflexion surtout n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo sur améliorer votre communication interpersonnelle comment faire un feedback et moi je vous laisse là je vous dis à la prochaine vidéo tcha tcha tcha